... Embarquement immédiat pour la baie du Mont-Saint-Michel. Eric Audebert a la mythiliculture dans les Gênes. Il produit des moules depuis 20 ans. Dans les années 50, son grand-père a été l'un des premiers à se lancer dans l'élevage des moules de bouchot, autrement dit sur pieux. A l'époque, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Et ça a fonctionné. Et plutôt bien. Aujourd'hui, la moule de bouchot du Mont-Saint-Michel est la seule à bénéficier d'une AOP en France. Les 270 000 bouchots plantés dans la baie font vivre une cinquantaine d'exploitations. Production annuelle, 10 000 tonnes. Le travail se fait au rythme des marées. Et ici, elles sont fortes, il faut aller vite. Dès que la marée est basse, les pieux se découvrent. Ils sont aussitôt pris d'assaut par les bateaux amphibies, à l'aise sur terre comme en mer. Eric avait 6 ans à leur arrivée. Ça nous a permis vraiment une souplesse au niveau du travail. Ça a tout changé. Ça a été une vraie révolution. Le cycle de la moule, lui, est resté le même. Les mollusques naissent le long du littoral atlantique et sont envoyés dans la manche, âgée de quelques semaines seulement, fixée sur des cordages. Donc au départ, elles sont sur cette fameuse corde qu'on enroule autour du pieu. Et au fur et à mesure, le temps va passer. Et la moule va se déplacer sur le pieu. Elle va croître. Donc on assiste à une colonisation au niveau de la surface du pieu. Et également en épaisseur, les moules vont s'agglutiner. Un spectacle dont Eric ne se lasse pas. Ce qu'on vise, c'est la densité parfaite. C'est beau, simple, super beau. Les moules mettent environ un an à atteindre la taille commercialisable. Le filet est là en fait pour protéger le pieu des tempêtes, des agressions de la mer. Elle est protégée jusqu'à la récolte entre juillet et janvier à l'aide d'un bras hydraulique. Dans la baie, les mitiliculteurs sont soumis à des règles strictes imposées par l'AOP. On n'est pas dans la production à outrance. L'implantation de nos pieux est gelée, par exemple, depuis les années 80. On est sur des quantités limitées. Lui, par exemple, en a 8000. S'il veut en cultiver davantage, il doit en racheter à un autre exploitant. Le but de ces restrictions, préserver le phytoplankton, la nourriture des moules. Des contrôles sont organisés régulièrement en présence des producteurs. On compte nos pieux un par un, sur toutes les branches, toutes les lignes. Après la récolte, les moules, encore emprisonnés dans leur filet, sont directement lavés et tuyés au port. Le but, c'est que les moules ressortent une à une. Et le produit, là, ressort pas très propre. Seules celles de 4 cm en moyenne peuvent prétendre à l'AOP. Les plus petites sont déclassées ou transformées. Les moules sous taille disparaissent sous la grille. Considérées par Eric comme les meilleurs parmi les meilleurs, Belle taille avec un fort peu de remplissage. Les moules vont quitter les hangars dans des sacs scellés et étiquetés. Autour de 4 euros le kilo, les moules restent un produit populaire à déguster pour les chanceux en direct chez le producteur. Elles sont délicieuses, ça vaut le déplacement. Et certains viennent de loin, comme ces motards flamands en goguette. Ça a le goût de la mer. C'est délicieux. Et pour aller plus loin, en plateau, on est ravis d'accueillir des vitrées. Bonjour, vous êtes poissonnier. Et Christophe Vasseur, bonjour, chef de l'Hormeau à Cancale et auteur de Goûter les moules, c'est aux éditions Ouest France. Dave, d'abord, il y a plusieurs variétés de moules. On trouve quelles principales sur les étalons ? On va avoir la moule de corde, tout d'abord. La moule de bouchot, la moule AOP, qui sont les plus souvent répandues sur nos étalages. C'est quoi la différence entre moule de corde et moule de bouchot ? Le type d'élevage. Ah, pas forcément la variété de la moule elle-même ? Non, ce sont toutes trois des mythilus et d'ulis. C'est la même variété, en fait. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi, l'élevage ? Qu'est-ce qu'il a de différent ? Alors là, on va avoir un élevage sur corde, tandis que les bouchots, les bouchots étant un poteau de chêne, donc on va les élever sur un poteau de chêne. Et ça va donner une différence de goût à l'arrivée ? Ça va avoir une différence absolument, puisque qui dit chêne, un peu comme dans le vin, on va avoir un petit côté de tannin, un petit côté qui... C'est pour ça d'ailleurs que les moules ressortent un peu plus orange. Ça veut dire que vous allez les travailler différemment, j'imagine, puisqu'il y a une variété de goût qui est... Oui, on en a certaines qu'on va certainement manger crues, et d'autres qu'on va pouvoir cuire. Et il y a... C'est aussi ce qu'on appelle la moule d'Espagne. Pardon, je voulais dire la saisonnalité. Est-ce qu'il y a des saisons ? La saisonnalité, oui, oui, pardon. La saisonnalité, absolument. On va avoir, pour tout ce qui va être les moules de bouchots, et ainsi de suite, en général, juillet, à février, avec un autre saison qui va plutôt être à décembre. Donc là, on n'est pas trop mal, là, en ce moment ? Là, on est en plein dedans. Ça va, c'est pas mal. Peut-on trouver des moules sauvages dans le commerce, demande Chloé ? Oui, absolument. Je ne sais pas ce que c'est, des moules sauvages. À la bonne saison, on trouve de la barre fleur, entre autres, qui est une moule sauvage, qui va être draguée, en fait. Ah, d'accord. Et qui a la particularité d'être un peu plus nacrée, d'avoir un reflet doré dessus. Alors, justement, on va les choisir sur quels critères lorsqu'on est chez notre poissonnier ? Il faut qu'elles soient fermées ? D'abord, qu'elles soient fermées, bien vivantes. Surtout, l'intérêt, c'est d'avoir une moule qui soit lourde, voyez, qui va déterminer le taux de chair, en fait. C'est ça qui va déterminer. Mais sous-peser, c'est difficile de sous-peser une moule. Non, mais bon, en général, on va voir si elles sont bien lourdes. On le voit, comment dire, déjà, au nombre de moules qui sont ouvertes dedans. Oui, et si on les ouvre, justement, est-ce que la couleur de la chair doit être un indice, pour nous, de qualité ? Ah, la bouchon, on va avoir toujours ce côté orangé. Tout ce qui va être moule de corde, on va être plutôt sur un blanc nacré. C'est dur à ouvrir, hein ? Alors là, ce sont des moules AOP, elles sont toutes petites. Ah oui, mais c'est... C'est un gage de qualité, ça ? Oui, c'est une traçabilité, c'est un cahier des charges. On va avoir déjà une moule qui va être, en général, avec un taux de chair contrôlé. Ah bon ? On limite leur taille volontairement ? Non, non, on ne le limite pas. On ne met pas en-deçà d'une certaine taille. Et il va y avoir, comment dire, le taux de chair qui va être pris en compte. D'accord. Et alors, le nettoyage est souvent laborieux. Est-ce que vous auriez une petite technique ? Oh, ben, il faut retirer le bisous, ce qu'on appelle le filament. Le bisous. Le bisous. Le bisous. Voilà, donc c'est le petit fil, simplement, qui reste à chaque fois, vous voyez ? Déborde. Absolument. Donc, on va pouvoir le récupérer, simplement, avec un petit couteau. Ce n'est pas plus difficile que ça. Oh, mais ça, vous savez. Là, on le voit, vous voyez, sur la moule de corde, qui va être nettement développé. Ah ben là, oui, là, ça se fait. Et là, en général, absolument, le tout, c'est simplement de le retirer. Et on va pouvoir... Juste ça à faire. Absolument, absolument, oui. Parfois, il y a des petits restes de coquillages, comme si ils se sont accrochés. Oui, ben là, c'est ce qu'il faut, c'est le gratter. Est-ce qu'on les racle aussi ? C'est moins bien, on va dire. Vous pouvez avoir des bactéries, vous pouvez avoir des choses, c'est mieux de les retirer, en général. Et la puissance, ça risque de tomber et de vous donner du craquant sous la dent. C'est ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vraiment, il vaut mieux l'enlever. Est-ce qu'il existe des calibres, comme pour les huîtres, demande Jacqueline ? Là, on l'a vu, effectivement, c'est plutôt petit calibre. Alors, oui, ça va être essentiellement, comment dire, les modes de culture, les différents mythiculteurs. Et après, on va trouver des tailles essentiellement dans la moule d'Espagne, qui va là, vous voyez, disposer de plusieurs tailles. Ça va être marqué dessus ? La moule d'Espagne, dit moule d'Espagne, mais qui, on en trouve beaucoup du côté de Bousine. D'accord. D'accord. Et alors, ensuite, on va la cuire comment ? Alors, les modes de cuisson, on peut les faire à la plancha, on peut les faire traditionnellement dans une cocotte, ou les cuire au four vapeur. Moi, pour ma part, je reste classique, j'utilise un wok, je les cuis au wok et je les passe en casserole, des dégustations après. Et alors, c'est quoi l'astuce ? Une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont cuites, c'est ça ? Une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont cuites, ça se voit à l'œil. Si vous regardez celles-ci, on voit bien qu'elles sont ouvertes. Il n'y en a pas beaucoup de fermes à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre plus ? C'est une histoire de temps. Après, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre chaleur, ça va dépendre du froid. Si vos moules ont été au frigo avant, si elles ont pris la température, il faut le voir à l'ouverture. Donc, il n'y a pas un truc pour nous aider ? Parce qu'il y a Anne qui n'arrive pas à se repérer. Petite ébullition, pour ma part, 3-4 minutes de cuisson, ça suffit largement. D'accord. Vous nous avez amené des petites recettes. Qu'est-ce que vous avez préparé exactement ? J'ai préparé trois recettes différentes. Vous avez un velouté. Alors, celui-ci a une particularité, c'est qu'on travaille avec des moules sous taille. Donc, je me suis associé, j'ai ouvert une conserverie. On utilise des moules sous taille. Donc, c'est les moules qui sont normalement rejetées à la mer. C'est-à-dire que personne ne les utilise, on ne les commercialise pas. Sous la taille réglementaire ? Sous la taille réglementaire. Donc, en fait, par exemple, si ceux qui produisent de la moule AOP ont des petites moules de taille, ces moules-là, moi, je les récupère. Je les fais décortiquer et j'en fais un velouté. Ça représente beaucoup, il y a beaucoup de rejets, justement ? Il y a énormément de rejets. Il y a plus de 2 000 tonnes de rejets de moules sur une saison chou. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre velouté, alors ? Alors, le velouté de moule, il est à base de légumes de l'abbé, donc l'abbé du Mont-Saint-Michel. Donc, carottes, pommes de terre, moules, lait de coco. Ah, le lait de coco qui revient là aussi. Je peux goûter un petit peu ? C'est délicieux. J'ai utilisé du lait de coco pour apporter cette douceur qu'on peut avoir. Et la deuxième recette, c'est un tartare d'avocat sur lequel j'ai décortiqué des moules. Donc, c'est une recette de moules froides. Les moules sont cuites avant, elles sont décortiquées, posées sur un tartare d'avocat. Le tartare d'avocat est mélangé avec de la coriandre fraîche, un peu de citron vert et du curry. Ah, c'est délicieux, ça. Et alors ça, qu'est-ce que c'est ? Et la troisième recette, on a fait des moules autres que la marinière. J'ai cuit une moule au cidre et au pommeau de Bretagne. Au quoi ? Au pommeau de Bretagne. Qu'est-ce que c'est ? Le pommeau de Bretagne, c'est à base de pommes et c'est une liqueur de pommes. Une liqueur de pommes. Oh là là, c'est délicieux. Effectivement, beaucoup plus originelle que la traditionnelle moule marinière. Ça apporte... Tu vas goûter, Farida. D'abord, on va faire un petit point sur ta recette. Je suis encore sur le velouté. Là, c'est juste une merveille, chef. Bravo. Bravo. Très, très bon. Bonne idée, la conserverie. Non, mais goûte ça, c'est à tomber. Au stress, c'est délicieux. Moi, je...